On a objecté Si quelqu'un a dit à un autre Prête-moi ta vache L'autre lui a répondu Je t'interdis par un vœu La vache qui m'appartient Mais bien Te sont interdits Si j'ai une autre vache Que celle-là Pour bien lui signifier Qu'il n'en a pas d'autre Et qu'il ne peut pas lui prêter celle-là Ou bien si l'autre lui a dit Prête-moi ta vache Il lui a dit Je t'interdis par un vœu La vache que j'ai Ou que je viens d'acquérir Ou mes biens Te sont interdits par un vœu Au cas où j'ai une autre hache Et la zé à part celle-là En fin de compte Il avait une autre À sourd L'autre ne pourra pas tirer profit De cette vache Ou de cette hache Mais Si celui qui a fait le vœu est mort Ou bien qu'il a donné La hache Ou la vache en question À l'autre En cadeau Il aura le droit D'en tirer profit Donc question contre Rava Qui a dit que Ça lui reste interdit Ici on parle d'un cas Où il la lui a donné En passant par un autre C'est-à-dire il a d'abord Pendu un autre Et ensuite l'autre Le lui a donné Dans ce cas-là Ça lui sera permis Mais s'il lui donne directement Ça lui serait interdit Cette réponse Rentre bien d'ailleurs Dans les mots De la Braïta Parce que dans la Braïta Il est écrit Qu'il Lui a été donné Il n'est pas écrit Qu'il lui a donné Rava demande à Rav Nachman Est-ce qu'il y a La sanction d'avoir profité De ce qui est sanctifié Pour un objet Interdit par un vœu Où on a employé Le terme Konam offrande Olo Ou pas A Marlet Anitura Il lui a dit Mais vous avez vu La réponse Dans notre Mishnah Puisqu'il est écrit Dans les endroits Où on rétribue Celui qui rend Un objet trouvé Le profit Ira au domaine sanctifié Et pourquoi on n'a pas dit Qu'il le jettera Dans la mer morte Comme c'est dit en général Les mêmes rats Qui Haïgdèch C'est pour bien signifier Que le profit interdit Est considéré Comme du sanctifié Ma Haïgdèch De la même manière Que ce qui est sanctifié Il y a la sanction De Meïla Pour celui Qui en aurait profité De même Pour ce qui est interdit Par un vœu Il y a cette sanction De Meïla Pour celui Qui en aura profité L'agmara dit En réalité Il y a là dessus Une discussion Entre les maîtres Du temps de la Mishnah Puisqu'il y a une maïta Qui dit Si quelqu'un dit Ce pain là Je l'interdis Par un vœu Comme du sanctifié Et il l'a mangé Que ce soit lui Ou un autre Ils auront la sanction De Meïla D'avoir profité Du sanctifié Et c'est pourquoi On peut racheter Cette sanctification Mais s'il a dit Ce pain là Il est pour moi Comme du sanctifié Donc interdit Par un vœu L'a mangé Lui est sanctionné De la sanction De Meïla Mais un autre N'aura pas Cette sanction De Meïla Puisque pour lui Ce n'est pas interdit Et c'est pourquoi Il n'y a pas De possibilité De racheter Puisque ce n'est pas Interdit pour tous D'Ivri Rabi Meïla Parole de Rabi Meïla Mais les sages disent Benkakh ou Benkakh Donc que ce soit Dans le premier cas Ou que ce soit Dans le second cas Il n'y a pas La sanction De Meïla Parce qu'il n'y a pas De sanction De Meïla Pour ce qui est interdit Par un vœu Si quelqu'un dit Mon pain T'es interdit Par un vœu Et ensuite Il le lui a donné En cadeau Mimal D'après Rabi Mir Qui dit Qu'il y a la sanction De Meïla Qui aura Cette sanction Est-ce que c'est Celui Qui a donné C'est pas possible Puisque pour lui Ce n'était pas interdit Va-t-on dire Que c'est celui Qui reçoit Qui a cette sanction Il peut dire Moi Je voulais recevoir Quelque chose de permis Pas quelque chose D'interdit Et donc Je ne l'ai pas Acquise du tout Et donc Il n'y a pas De Meïla Il lui a répondu Celui qui l'a reçu Aura la sanction De profiter De Meïla S'il L'utilise Ou il la revend Car toute personne Qui Utilise De l'argent Sanctifié Et le profane Ainsi Qu'il se borde Chez le khouli En pensant Que c'était du profane Ou Morel Il a la sanction D'avoir profité Appelé sanction De Meïla Afzé Morel Donc ici aussi Il aura cette sanction De Meïla Celui Dont une autre personne A fait le vœu De ne pas profiter De lui Il pourra quand même Prélever Le prélèvement au prêtre Et L'édime Pour l'autre Puisqu'il ne s'agit pas D'un profit Mais de réaliser Un commandement De la Torah On a crié Il peut également Si c'est un prêtre Offrir Les pères d'oiseaux Pour l'autre Lorsque l'autre Était Impur D'un écoulement De gonorée Qu'il ne s'agit pas Qu'il ne s'agit pas Des mots Des mots Des mots de la Torah Les règles Qui ont été reçus Sacrifices Est-ce qu'ils sont Nos envoyés Où sont-ils Les envoyés Du ciel Qu'est-ce que ça change Dans le cas où le prêtre En question Celui qui avait offert Le sacrifice Avait fait un vœu De ne pas tirer profit De lui Si tu dis que les prêtres Ce sont nos envoyés Amehanelé Donc Il lui fait profiter A l'autre Et c'est donc interdit Mais si tu dis Qu'ils sont les envoyés Du ciel Charest Ce sera permis Maïa Alors qu'est-ce qu'il en est Tachema On a vu dans Notre Mishnah Que le prêtre Pourra offrir Pour lui Les pères d'oisillons De ceux qui ont eu Écoulement de gonorée Etc Et si tu dis Que les prêtres Ce sont nos envoyés Alors ça devrait être interdit Parce qu'il lui fait profiter Donc c'est qu'ils sont Les envoyés du ciel D'après toi Qui a donné Cet argument Alors la Mishnah Aurait dû dire Il peut lui offrir Pour lui Les sacrifices En général Donc il faut dire Que les sacrifices Pour ceux Auxquels il manque L'offrand de la sacrifice Pour pouvoir être pur Cela C'est différent De Amar Rabbi Yohanan Rabbi Yohanan A dit Tous les sacrifices On ne peut les offrir Qu'avec L'autorisation De Celui pour qui On l'offre Saut pour les sacrifices Pour les personnes impures Qui en ont besoin Pour terminer De leur purification Chériadam L'évi-Korban Al-banaval Benotav Akhtanim Puisqu'on a vu Que dans ce cas Un homme peut apporter Un sacrifice Pour ses fils Ou ses filles Mineurs Chez Neymar Comme il est dit Dans le Lévitique Ceci est la loi Pour celui Qui a eu Un écoulement De gonorée Pourquoi on dit Ceci est la loi Pour nous dire Ben Gadol Ben Katan Il n'y a pas de différence S'il est majeur Ou mineur On peut lui offrir Le sacrifice Or le mineur N'a pas de conscience Donc on l'a fait Sans son autorisation Forcément Et l'amérata L'agmara demande Mais alors A ce moment là D'après Rabbi Yohanan Qui a donné Cette explication Voilà que la Torah Dit par ailleurs Dans le Lévitique Ceci est la loi Pour la femme Qui a accouché Ben Katan Ben Gedola Est-ce que c'est venu Pour me dire Qu'il n'y a pas de différence Si elle était mineure Ou majeure Katan Batledari Est-ce que la femme mineure Peut accoucher Ben Tané Rabibi Kamele Rav Nachman Pourtant Rabibi A enseigné Une braïta Devant Rav Nachman Qui dit Shalosh Nashim Et Shamshot Bemoch Trois femmes ont le droit De mettre Un morceau de coton À l'intérieur De leur corps Pour ne pas tomber enceinte Lorsqu'elles ont Une relation conjugale Ktana Ou Merouberet Ou Menika La femme mineure Celle Qui est enceinte Et Celle Celle qui est mineure Celle qui est mineure C'est de peur Qu'elle tombe enceinte Et Elle va En mourir Donc Elle ne peut pas accoucher C'est pour dire qu'il n'y a pas de différence Si Elle avait toute sa conscience Ou si elle était folle Et donc Un homme peut apporter un sacrifice Pour sa femme Lorsqu'elle est folle Qui est livré Rabi Yehuda Comme a dit Rabi Yehuda Détanien Parce qu'il n'y a pas d'Etat Qui dit Rabi Dahomer Rabi Dahdi Adam Mevi Korban Achir Alishto Le mari Apporte Un sacrifice De riche Pour sa femme Dans le cas De sacrifices Qui sont différents En fonction De la richesse De la personne Et il peut aussi offrir Tous les sacrifices Dont elle a l'obligation Chez Ken Kotev Car ainsi Il lui écrit Dans la Kétouba Et toutes les obligations Qui t'incombent C'est à moi De les réaliser Même celles qui viennent D'avant le mariage C'est la fin de l'étude De la feuille Numéro 35 Du Daflamed Détanien